Coucou les amis ! Bon ben ce soir c'est cuisine au feu de bois ! Puis là on a les œufs qui attendent, on va d'abord faire cuire les légumes et puis on va être pas mal. Ça aussi la vie en extérieur. Avec les chutes qui restaient de la roulotte que je me trimballe depuis un moment, au moins elles seront enfin utilisées. Salut les amis, je vous ai pas filmé ce matin mais voilà. Et du coup là on est sur le bac, on a pris le bac, il y a de l'eau bouille devant. Et puis voilà, tout s'est bien passé. Et puis je reprendrai plus tard, là on va sur Royan et puis après on va passer de l'autre côté tranquillement. On va pas aller à l'île d'Oléron mais on va s'en rapprocher. On a un ami qui est passé. Bon ben les amis, nous on est arrivé, je sais même plus vous dire, vous l'écrirai parce que j'ai la flemme de leur demander. Donc voilà, là où je me suis posé avec la roulotte. Et ben on a le poteau Will qui est là-bas au bout, qui a planté sa tente. Puis voilà, on a une air camping-car là-bas derrière. Là-bas on allait se prendre une petite bière, là il y a une sorte de micro-bar. Il y a Picyclap qui passe juste là-bas derrière et qui remonte dans la forêt. Qu'on prendra sûrement. Voilà, allez, à plus les amis. Salut les amis, j'espère que ça va. Ben écoutez, moi ça va. Aujourd'hui, ça que je voulais regarder, on a fait à peu près 24 km, 25 km, quelque chose comme ça, en plusieurs étapes. Donc voilà la roulotte, elle est là. On a l'océan qui est juste là-bas derrière. Là au bout du chemin, là on a l'océan derrière. Et puis ben voilà, on a trouvé un petit parc où normalement on ne devrait pas être embêté. Les habitants autour ont l'air sympa. Voilà, voilà. Allez, et ben je vous laisse, je n'ai pas trop grand-chose d'autre à vous dire. Allez, à plus les amis. Salut les amis, j'espère que ça va. Ben écoutez, moi ça va. Ben là, on est sur le départ. On a dormi deux nuits ici. Et là, c'est en direction un petit peu avant Rochefort. Voilà. Allez, et ben c'est parti pour la route pour nous. Et puis à plus. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501 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 du carton en deux couches et pour finir on met de la peinture pour étanchéifier parce que la colle à bois ça crée un peu l'eau donc voilà un petit peu mes têtes j'avais testé avec la peinture qui était moins diluée qui était plus diluée justement voilà l'arrachage la colle à bois ça arrache direct avec le carton là j'ai une zone où ça pas adhéré au carton ça marche quand même un mais c'est moins efficace donc je vais je vais faire avec de la colle à bois et puis voilà je vais vous montrer j'ai fait un test aussi d'étanchéité donc j'ai laissé 24 heures et on va voir le résultat ensemble je l'ai mis dans le camion parce que faille qu'il soit un peu à l'abri pour l'évaporation tout ça que ça prenne pas plus l'eau là vous voyez il reste de l'eau ouais c'est ça il reste de l'eau bon j'en ai un peu qu'à couler sur le côté malheureusement là on va virer l'eau qui reste voilà donc là j'avais mis qu'une couche on peut voir que ça un petit peu traversé la forme je refasse le même test avec une deuxième couche mais même en ayant un tout petit peu traversé franchement ça va ça a l'air plutôt étanche je regarde quand même je sais pas si vous voyez il n'y a pas d'eau dedans donc j'ai plus l'impression que ça a coulé sur le côté plutôt que ça a traversé j'avais un peu plus d'eau au départ et j'arrive pas à me rendre compte en fait si le carton il a pris l'eau donc attendez je vais vous poser puis on va tester ça ensemble hop là il y aura sûrement une petite coupe au montage pour que ce soit plus agréable à vous pour vous de regarder alors normalement comme ça vous allez voir non voilà donc là je vais regarder même pas en plus hein là ce que vous voyez là j'avais l'impression que c'était de l'eau mais en fait non c'est la colle à c'est la colle à bois qui a fait changer de couleur le carton et ben du coup là en touchant là je vois pas de traces d'humidité sachant que j'ai mis qu'une couche et qu'une couche de peinture et que j'en mettrais sûrement deux trois pour avoir une bonne épaisseur que ça résiste mieux aux griffures tout ça parce que vous voyez là quand je griffe avec l'ongle ça laisse des petites traces donc si on a plus épais après ça griffera moins facilement donc je pense de mettre trois couches de peinture un truc comme ça et je vais vous montrer aussi à la lumière qu'on voit que bah ça couvre mais pas non plus de fou la peinture là la première couche que j'ai mis vous voyez et malgré le fait qu'il ya des endroits où on voit qu'il ya plus de peinture que d'autres ben ça a pas traversé avec l'eau il n'y a pas d'eau qui est passée à travers donc je pense que j'ai trouvé mon système là pour le une coque plutôt légère pas trop cher ce que le balle carton ça va être de la récup et en gros de colle à bois je pense que si je prends 10 pots là comme ça j'ai de quoi faire toute la roulotte dipot ça me reviendrait à 58 euros un truc comme ça et le géotextile j'en ai pour faut que je calcule à peu près les surfaces mais normalement j'aurais besoin que d'un rouleau de 20 mètres par deux et j'en aurais pour une quarantaine d'euros donc ça pourrait être pas mal donc voilà en gros j'aurais mes parois plutôt les légères pour que je calcule bien on va dire moins de 200 euros et j'ai pas trouvé d'autres matériaux qui soient moins cher même le bois c'est qui est plus lourd c'était plus cher puis bon après elle va voir quelques frais en plus parce que je vais mettre du contreplaqué sur le sol et à certains endroits mais le gros de la structure de la roulotte fait de la structure de la des parois de la roulotte ça sera fait comme ça et ça me reviendra pas trop cher et au final ça a l'air quand même bien solide donc voilà allez eh ben je vous dis à plus les amis et puis ben on se tient au courant voilà j'ai normalement ma ferret qui va arriver mais ça sera peut-être la fin de la vidéo peut-être la suite faut que j'arrête de vous dire ça parce que des fois je vous dis ça et puis ça se retrouve au milieu de la vidéo mais bon voilà j'ai essayé de faire un peu une vidéo fin de vidéo avant de commencer les travaux pour que ça soit bien coupé j'ai une commande qui est arrivée je vais vous montrer ça pour passer à plus petit voilà donc pour passer à plus petit voilà mon nouveau réchaud gaz j'aurai aussi un réchaud alcool je pense je suis encore en train de décider ce que je fais comme réchaud alcool donc ça c'est les bouteilles qui viennent se visser dessus et j'ai un petit adaptateur qui me permet de mettre les bouteilles de mettre les bouteilles qui sont bon comme les réchauds la plupart des gens qu'ils ont là les boules les cartouches de gaz bouteille et j'ai commandé qui va finir par arriver une une clé non enfin pas une clé un tuyau qui me permettra de recharger ces bouteilles là avec des grosses bouteilles donc ça sera ça me revient vraiment cher mais pour vous rendre compte de la différence de poids et de taille je me rappelle plus du poids mais ça ça doit être moins de 200 grammes ou au moins moins de 300 ça c'est sûr et et puis le four il est à 15 kg 8 donc voilà bon après j'aurai plus qu'un feu au lieu de deux mais ça me permettra d'avoir quand même un réchaud gaz et qui va me prendre moins de place et moins de poids aussi parce que les bouteilles de gaz les campings gaz bleus là elles sont un peu lourdes quand même bon allez mais je vous dis à plus les amis et puis bon voilà allez pressente vous salut les amis j'espère que ça va écoutez moi ça va on doit se retrouver deux trois jours après la dernière vidéo et je pense que ça sera la dernière vidéo du de cette vidéo là et après je ferai une vidéo sur la construction de la roulotte voilà bon ben déjà on va commencer par vous donner les bonnes nouvelles là vous voyez avant il y avait le camion il est plus là parce que j'ai réussi à le vendre voilà donc toujours là le petit coin pour les tests j'ai regardé au niveau prix donc là c'est des affaires il y avait quelques affaires en plus qui étaient dans le camion il y en a une partie qui s'est retrouvé sous la bâche là c'est tout mon coin outil et bon j'ai un peu nettoyé là la nouvelle intéressante c'est que la ferraille elle est enfin arrivée après une semaine et demie deux semaines d'attente donc on va pouvoir attaquer les travaux et voilà c'est pour ça que ça ça va être déplacé encore un petit peu je me suis fait une sorte de de coin outil voilà et ça s'il y en a une partie qui va finir sur le bon coin donc si vous êtes dans la région centre qu'il ya des choses qui peuvent vous intéresser il ya des chaînes à neige pour c'était pour l'iveco un petit truc pour l'eau le bidon il fait 20 litres une clim une antenne pour la radio sur les voitures et tout ça la grille je pense de la garder ça je sais pas encore faut que je vois avec un ami le poêle à pétrole avec ses briques réfractaires c'est pas mal quand tu es en camion tu es que tu as pu transporter un petit peu de poids du joint pour les poêles à bois il en reste une partie j'en avais utilisé une partie voilà peut-être des tabourets aussi mais bon voilà donc voilà quoi de neuf assis désolé je vous balade un peu beaucoup ça ça c'est un panneau d'isolation en polystyrène extrudé il fait 40 millimètres d'épaisseur et moi je veux essayer le technique pour main de fiberglass dessus pour voir si ça peut être une bonne alternative parce que j'ai fait confiance à un ami qui me disait ouais mais c'est vachement cher polystyrène en fait j'ai regardé et ça me ferait à peu près 200 euros en plus sur la roulotte pour avoir une structure qui va faire le même poids plus ou moins qu'avec le carton mais par contre qui va qui va être beaucoup plus déjà isolé et puis ça sera plus rigide aussi donc voilà faut que je fasse des tests là je me suis fabriqué avec du fil de fer une sorte de fils chaud donc on va tester voir si ça peut découper je laisse chauffer pour le moment et puis on va voir si ça chauffe ou pas voilà je vous reprends quand je fais le test donc on reprend donc j'ai fait des tests là pour le fil chaud le dernier en date c'est avec un bout d'aluminium ça a pas bien marché j'ai pas envie de niquer mon fer à souder non plus donc il y a eu plusieurs essais ça n'a pas marché ça se coupe très bien au cutter donc on va rester au cutter et puis quand il y aura des endroits où il ya des découpes techniques on trouvera une solution pour mais pour le moment le cutter ça va aller très bien allez bah plus les amis bon je commence à me remettre à la soudure ça fait un petit peu que j'ai pas soudé mais voilà on va faire quelques petites découpes des essais et puis si on voit que ça marche après c'est parti mais bon demain normalement c'est parti voilà et j'en profite pour vous dire parce que ça va être la fin de la vidéo déjà j'espère qu'elle a pas été trop longue parce que ça fait un petit peu de temps là que j'ai commencé à filmer je sais plus trop où j'en suis mais bon normalement ça devrait aller apparemment ça vous dérange pas quand c'est long je vais essayer quand même de faire des formats plus courts par la suite mais bon pour le moment la motivation n'était pas tout le temps là pour monter donc du coup voilà du coup on va se quitter là dessus je vous souhaite une super fin de vidéo j'espère qu'elle vous a plu si elle vous a plu n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait le petit pouce bleu enfin je sais même plus la couleur qu'il est mais bon le pouce content si ça vous a plu ça aide le référencement de la vidéo et puis si vous avez des questions tout ça ou des choses des réactions n'hésitez pas à les mettre en bas dans les commentaires allez à plus les amis